Les gars dites-vous que j'ai dû trouver une autre façon de filmer parce que j'ai enlevé mes talons et que du coup j'étais trop petite pour ce setup là Salut tout le monde j'espère que ça va, moi non Je suis entrée aujourd'hui dans un nouveau schéma, une nouvelle configuration Bref une nouveauté dans mon confinement C'est mon premier jour de règle Sachez que mon endomètre est actuellement en PLS Mais c'est pas grave, tout va bien Alors si ça ne vous est pas encore arrivé, ça risque de vous arriver très bientôt si vous êtes une fille en tout cas Du coup pour cette vidéo je ne vais pas vous parler des règles mais de mon arrêt de la pilule Alors pour rentrer un petit peu plus en détail j'avais fait une liste Où est la liste ? Donc j'ai fait une petite liste de quelques points que je voulais aborder avec vous Je vais la laisser là pour le moment Comment j'ai arrêté la pilule ? En mai dernier, donc ça fait 10 mois que j'ai arrêté la pilule Un petit peu avant, donc en avril je suis allée voir ma gynéco En lui disant je veux arrêter la pilule, je ne veux plus de contraception hormonale Ça faisait il faut savoir 6 ans que je bouffais des hormones tous les jours dans mes petites pilules Et ça faisait très 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 longtemps que j'y avais réfléchi Ça faisait déjà 2 ans je crois parce que l'année précédente j'étais allée voir ma gynéco en lui disant Je veux arrêter la pilule Elle m'avait dit mais pourquoi ? Je m'avais dit parce que j'en ai marre d'ingérer des hormones, je ne mange plus de viande pour ces mêmes raisons J'essaie d'avoir une meilleure hygiène de vie et je ne veux plus d'hormones Et elle m'avait dit en gros revenir l'année prochaine quoi Genre elle m'avait fait mon petit frottis et bon voilà je te refais ton ordonnance Et j'étais un peu déboutée Et du coup j'y suis revenue l'année dernière, donc il y a quasiment un an En lui disant voilà j'ai bien réfléchi, je maintiens ce que je vous ai dit l'année dernière Je veux arrêter la pilule et passer au stérilé Donc elle m'a dit bah écoutez finissez votre plaquette et vous arrêtez la pilule pendant un mois Vous voyez ce que ça fait sur votre corps, les sensations que ça vous fait, si vos réactions plus douloureuses, plus abondantes etc Parce que le stérilé amplifie encore plus toutes ces sensations là Donc je suis sortie super contente, j'ai terminé ma plaquette et j'ai arrêté ma pilule A partir de ce moment là je n'ai plus jamais repris de pilule Je n'ai toujours pas eu mon rendez-vous pour la pose du stérilé Je n'ai pas d'implant, je n'ai pas d'autres contraceptions dites hormonales Depuis quasiment un an j'utilise juste des préservatifs quand j'ai des rapports Pour plein 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 de raisons En fait cet été je bossais en festival et du coup on m'avait dit que la pose du stérilé pouvait être handicapante pendant un à trois jours C'est à dire que ça pouvait être tellement douloureux qu'on reste cloué dans son lit Et en fait je ne pouvais juste pas me le permettre Donc cet été je ne me suis pas fait poser de stérilé Et comme elle m'avait dit la pose c'est toujours mieux de la faire pendant les règles J'ai attendu le mois de septembre sauf que le mois de septembre j'ai eu mes règles au moment de partir en Espagne Donc bah c'était juste pas possible de me faire poser le stérilé à ce moment là Donc je n'ai pas eu de stérilé Étant en Espagne j'avais pas de copains donc j'avais pas spécialement besoin d'une contraception Donc je me suis dit bah pour le moment je vais continuer comme ça Et quand je suis rentrée en janvier j'ai pas eu non plus de rendez-vous gynéco Donc je n'ai toujours pas de contraception hormonale ou pas Enfin j'ai rien de ce que je voulais Je voulais un stérilé en cuivre du coup à la base Donc c'est les stérilés qui sont sans hormones Et donc finalement en ce moment je n'ai rien Je me porte bien Donc maintenant on va parler des effets secondaires Des effets indésirables ou des effets justement hyper désirables Le premier truc que j'ai noté dès le premier mois d'arrêt de pilule c'est les sensations J'ai senti tout de suite mon ovulation C'est à dire que je sais quel côté j'ovule Je sais quel jour j'ovule C'est à dire que genre vraiment j'ai une grosse 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 douleur dans l'ovaire Pendant une demi-journée voire une journée entière Je sais exactement à quel moment je suis en train d'ovuler Ensuite mes règles sont devenues plus douloureuses Je vous avoue que la veille des règles est le premier jour des règles Donc aujourd'hui je ne suis pas au top Genre vraiment j'ai mal au bide Je suis ballonnée Je ne suis pas archi bien Mais bon ça va c'est vraiment c'est vivable Mes règles n'ont pas été plus intenses Depuis que j'ai arrêté de la pilule C'est à dire que j'avais mes règles avant pendant 2-3 jours En fait j'ai des règles pas du tout abondantes Qui s'étendent on va dire sur 6 jours Mais en gros j'ai genre 2 premiers jours de règles Après j'ai un troisième jour qui est bon Voilà Et 4, 5, 6ème jour c'est genre des spottings J'ai 3 bouts par ci par là Qui sont juste là pour te faire Pour tâcher ta culotte en fait Mais clairement j'ai on va dire 3 jours de règles par mois Donc voilà pour ce qui est des règles et des sensations Du coup il y a un truc qui s'est passé C'est que mes règles sont devenues super irrégulières Du fait que j'arrête la pilule Parce que j'imagine qu'au moment où j'ai commencé à la prendre Elles n'étaient pas encore régulières Donc je sais pas comment expliquer ça Mais dans ma tête c'est comme si j'avais arrêté quelque chose A partir du moment où j'ai pris la pilule Qui s'est complètement stoppée Et qui a recommencé à partir du moment où j'ai arrêté la pilule Donc mes cycles qui commençaient à se régler petit à petit Au moment où j'ai pris la pilule Se sont bloqués, se sont tout de suite réglés Par rapport aux comprimés que je prenais chaque jour Et ensuite quand j'ai arrêté la pilule Ils ont recommencé à... Donc j'ai eu des cycles de 20 jours J'ai eu des cycles de 32 jours Donc autant dire que j'avais peur d'être enceinte Sans même avoir eu de rapport Genre j'ai flippé en fait vraiment J'étais à la limite d'aller acheter un test Alors que je savais très bien que je pouvais pas être enceinte Parce que j'avais pas eu de rapport Mais bon ça m'a vraiment fait flipper Du coup ce que j'ai fait, enfin ce que je fais Ce que j'ai toujours fait même avant quand je prenais la pilule C'est que je suis beaucoup mes cycles Donc là j'écris dans Clou Clou c'est une application pour les filles qui connaissent pas Où en gros tu rentres tes jours de règles Et ça te dit à quel moment tu vas ovuler C'est pas une science exacte Mais c'est calculé en fonction de tes cycles Je précise que c'est pas un partenariat Je suis absolument pas payée pour faire ça Si seulement, si seulement Ce serait génial Donc voilà, j'ai téléchargé Clou Et je suis mes cycles quand même de très près Pour... Je note quand j'ovule Et je regarde si dans l'application c'est noté Et en général j'ovule au moment où c'est écrit dans l'application Donc ça franchement c'est génial Donc voilà, j'ai des cycles vraiment très irréguliers Et qui font vraiment le yo-yo C'est à dire qu'une fois j'ai un cycle de 22 jours Une fois j'ai un cycle de 32 jours Après 23, 27, 22, 32 Genre il n'y a pas de... Il n'y a pas de règles en fait Enfin il n'y a pas de... Il n'y a pas de loi genre Vous avez compris ? C'était pas une blague C'était un mauvais jeu de monde Mais pas fait exprès Un truc qui est cool Enfin cool Je m'en suis jamais plein Mais c'est cool C'est que j'avais des petits seins Et j'ai des petits seins moins petits maintenant Quand j'ai arrêté la pilule Ils ont grossi un tout petit peu En fait au début j'ai pas tout de suite remarqué le changement Parce que comme ça fait genre 3 ans que je porte plus de soutien-gorge Bah j'ai pas genre remarqué que ça allait pas quoi Mais comme de temps en temps je mets des soutifs Avec certains vêtements que je porte Ou même juste quand je suis en maillot de bain Ou ce genre de truc Je me suis rendu compte que bah Ah ! J'avais pris des seins Dis donc Et ça vraiment c'était un truc au top Genre que demande le peuple Il y a des nanas qui grossissent Qui perdent des seins Qui prennent des seins Moi j'avais très peur de perdre des seins Parce qu'on dit que la pilule fait grossir les seins Et je me suis dit putain J'ai déjà rien à ce niveau là Si à rien on soustrait des choses Il va rester le néant Mais non du coup ça a été tout l'inverse J'ai pris genre vraiment un tout tout petit peu de poitrine Mais moi en tout cas je m'en suis rendu compte Et ça me fait quand même archi plaisir Ensuite Alors il y a un Un effet secondaire Un effet non désiré Qui ne m'est pas arrivé C'est le retour de l'acné Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça fait 10 mois que j'ai arrêté Et je me suis dit bon J'aurais peut-être pas un retour d'acné Au bout d'un mois Au bout de 2 mois Au bout de 3 mois S'il doit arriver Ce sera au bout de peut-être 6 mois Et bah au bout de 6 mois J'ai toujours pas eu de retour d'acné Au bout de 9 mois non plus Au bout de 10 mois non plus Rien Donc apparemment le corps mettrait un an A vraiment se remettre en place Se re-régler tout seul etc Donc bon Pour le moment je touche du bois On en est pas encore là Mais jusqu'à maintenant J'ai eu aucune pouce énorme d'acné J'ai juste bon là Quelques petits boutons dans le cou Et autour de la bouche Parce que en ce moment j'ai mes règles Donc il y a des boutons qui sont apparus Mais j'ai pas plus de boutons qu'avant J'ai pas plus de boutons pendant les règles J'ai pas une meilleure peau Rien n'a changé en fait J'avais des petits boutons pendant l'adolescence Au niveau de la poitrine et dans le dos J'en ai pas repris non plus Donc ça c'est vraiment cool Ensuite un truc Qui a changé ma vie Je pense Enfin en quelque sorte Ma libido Elle n'a pas augmenté Elle est née en fait C'est à dire que Avant Genre elle n'existait pas Mais quand j'ai arrêté la pilule Il fallait me mettre une laisse Ah mais vraiment Je Je me fais à tous les rateliers Comme on dit Non faut quand même pas exagérer Ne vous faites pas une mauvaise image de moi Même si concrètement J'en ai rien à foutre Ma libido Elle a vraiment genre Explosé A partir de De la première semaine Où j'ai arrêté la pilule Genre vraiment Même les quelques premiers jours Franchement J'ai vu les effets Mais direct Alors c'est peut-être un peu psychosomatique Je ne sais pas Mais vraiment Depuis ça s'est jamais arrêté Enfin je veux dire Ma libido Elle a pas fait genre Elle a fait comme ça Et maintenant elle reste Là-haut Genre tout en haut Tu vois le 100% Elle est au-dessus même Pourquoi s'en plaindre Franchement c'est génial Et j'ai redécouvert mon corps En fait Là clairement Je me suis dit Mais Ah mais je peux ressentir des choses Vraiment On m'avait pas prévenue On m'avait dit que Si Il y a des nanas qui en parlent Mais je pensais pas Que c'était à ce point là Genre Vraiment Je m'y attendais pas Je m'y attendais Vraiment pas Parce que je pensais pas Que la pilule C'était un problème pour la libido Je le savais Mais je pensais pas Que c'était un problème Pour ma libido personnelle Parce que je me disais Non mais ça va De temps en temps J'ai un peu envie de faire l'amour Ouais bah non 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 Clairement ça n'allait pas Maintenant ma vie va beaucoup mieux Je suis beaucoup plus heureuse Je vous le dis Un autre truc qui a changé Qu'on peut mettre dans le même sac Je pense C'est que depuis que je prends plus la pilule J'ai plus aucune douleur Pendant les rapports C'est à dire que De mes 16 ans A mes 20 ans Quasiment Donc vous imaginez Pendant 4 ans J'ai eu mal Mais quand je vous dis mal C'est que Des fois c'était impossible D'avoir un rapport avec quelqu'un Qui se disait Non je suis désolée J'ai trop mal Au bout de quelques secondes J'avais trop 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 mal J'étais allée voir ma gynéco Je lui avais dit Voilà j'ai ça Je comprends pas ce que c'est Elle m'avait prescrit des lubrifiants Elle m'avait dit C'est parce que si C'est parce que là Vous êtes sûre que vous êtes bien Avec votre partenaire Nanani Nanana En fait oui J'étais très bien avec mon partenaire C'est juste que ma pilule N'était pas du tout bien dans mon corps Et concrètement Depuis que j'ai arrêté la pilule Je n'ai plus jamais Mais alors jamais Ressenti de douleur Et genre vraiment Limite je m'en veux en fait De pas avoir arrêté la pilule De mon plein gré avant Sans avoir demandé l'autorisation A ma gynéco en fait Parce que clairement Si vous avez envie d'arrêter votre pilule Vous êtes libre de le faire Alors bien évidemment Si j'ai un seul conseil à vous donner C'est que vous finissez Votre dernière plaquette Avant d'arrêter Et comme elle m'a conseillé Vous voyez déjà Ce que ça fait pendant un mois sans pilule Si vraiment les douleurs sont insurmontables Vous pouvez recommencer votre pilule Chercher une autre contraception Etc etc Et genre vraiment Si j'ai un conseil à donner Pour l'arrêt de la pilule C'est voilà Vraiment vous finissez votre plaquette Parce que déjà je pense Que arrêter la pilule Du jour au lendemain C'est pas hyper bien Donc si en plus vous l'arrêtez A la moitié d'une plaquette C'est vraiment hyper mauvais pour le corps Alors après Il y a un autre truc que j'ai vu Parce que je m'étais quand même Énormément renseignée Avant d'arrêter la pilule C'est à dire que pendant deux ans J'ai regardé des vidéos De bilans Trois mois après Six mois après Un an après l'arrêt de la pilule Et il y a des nanas Qui disaient qu'elles avaient arrêté Enfin qu'elles avaient fait Un sevrage progressif Alors moi j'étais genre Quoi ? En gros Tu décides d'arrêter la pilule A un moment A Sauf que tu arrêtes vraiment La pilule au moment B Qui est 3, 4, 6 mois plus tard En fait c'est des nanas Qui soit prennent leur pilule Le premier mois C'est un jour sur deux Le deuxième mois C'est un jour sur trois Le troisième mois C'est un jour sur quatre Et c'est un truc Ça n'en finit plus Donc vous n'êtes plus protégé Par votre contraception Vous avalez encore des hormones Et en plus Vous devez Vous trouver un autre moyen de contraception Moi je trouve que c'est hyper handicapant Il y a des nanas aussi Qui coupaient leur comprimé Donc le premier mois C'était trois quarts de comprimé Le deuxième mois Un demi comprimé Le troisième mois Un quart de comprimé Moi pour moi Ça n'en finit plus Tu veux arrêter quelque chose Tu arrêtes du jour au lendemain Alors après Si vous êtes sujette justement à l'acné Si vous étiez sujette avant la pilule A des règles douloureuses A ce genre de choses Peut-être que c'est mieux De préconiser un arrêt Un sevrage progressif Mais personnellement Dans mon cas Je ne voyais pas l'intérêt en fait Donc je ne l'ai pas fait Et donc ça s'est très bien passé Comme je vous ai dit Aucun effet non désiré On va dire sur mon corps Aujourd'hui Je vis très bien Je vis beaucoup mieux Ma sexualité Elle est beaucoup plus libre Je n'ai aucun tabou Avec moi-même Avec mes copines Je vis beaucoup mieux dans mon corps Je me sens beaucoup plus libre J'ai réfléchi beaucoup A est-ce que je veux me faire poser Le stérilet ou pas Pour le moment La question ne se pose pas trop On est en confinement Je vais repartir en Espagne C'est pas forcément dans le plan Là tout de suite En fait je ne sais pas Je ne sais pas ce que je veux Je pense que pour le moment Je suis bien comme ça Dans mon corps Si un jour Je vois que j'ai un copain Que ça dure longtemps Que bon Qu'on envisage Je ne sais pas moi De s'installer ensemble Ou ce genre de truc Peut-être que C'est une question Qui reviendra Mais pour le moment En fait Je suis tellement bien Actuellement Dans mon corps Dans ma vie Dans ce que je suis Et ce que j'ai Que je n'ai pas envie De m'imposer un changement Puisqu'en fait Tout va bien Enfin bref Bah écoutez En tout cas J'espère que votre confinement Se passe toujours aussi bien Que vous n'êtes pas en train De péter un câble Moi je me suis mise A faire du sport Parce que Je ne sais pas J'ai eu envie Là D'un coup Ça m'est venu Je n'ai toujours pas beaucoup Regardé de séries Je crois que je n'ai regardé Que deux saisons Depuis le début du confinement J'essaye de faire un peu Des trucs De sortir Là je vais aller faire Des petites crêpes Pour ce soir Voilà écoutez Prenez soin de vous Vraiment ne pétez pas un câble Sortez dans votre tête Si jamais vous n'arrivez pas A sortir réellement Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis A bientôt pour une nouvelle vidéo Bye